bonsoir à tous donc ce soir comme l'a dit maxime je vais vous faire un retour d'expérience d'un workshop que j'ai eu la chance auquel j'ai eu la chance de participer aux api days à paris donc c'était un workshop avec joyce lean de chez postman et donc le workshop s'appelait 10 things you didn't know about postman et donc en dix minutes on a appris enfin moi j'ai appris énormément de choses sur postman alors que je pensais connaître à peu près l'outil et donc vous voyez l'échange joyce lean m'a elle-même demandé de vous faire parler de partager ce que j'avais appris avec vous donc là j'ai fait un petit retour d'expérience parce que il y a plein de choses que je ne maîtrisais pas et oui je pars les chaussettes qui sont qui sont à l'écran donc je vais voilà je vais vous faire un petit retour pas exhaustif mais qui vous donnera un aperçu peut-être vous apprendra certaines choses sur postman alors tout d'abord qu'est ce que c'est postman donc postman c'est un client http avant tout au même titre que chrome firefox fait en fait votre navigateur de tous les jours vous pouvez envoyer des requêtes avec lire les réponses et en fait c'est un outil pour pour les développeurs entre autres qui permet de d'examiner les requêtes et les réponses c'est collaboratif donc c'est design et pour être utilisé par par une équipe et ça permet de design et de tester de monitorer des api donc là je la présentation je vais vous faire c'est à travers un fil rouge sur l'api github on va essayer d'aller un peu crescendo et donc on va commencer par une requête donc je vais prendre l'uri de l'api on va commencer par une requête pour chercher des commits avec un mot clé donc je switch dans postman donc très rapidement l'interface graphique de postman c'est un pan enfin side une sidebar avec l'historique des requêtes les collections les api et un panel principal avec donc les requêtes enfin la requête en cours et donc là si j'appuie sur plus donc je crée une nouvelle requête on peut voir les éléments principaux c'est le verbe http qui est utilisé l'uri de la requête et ensuite on a des onglets sur lesquels je vais revenir en détail mais donc on a des onglets et puis la réponse en dessous donc là pour chercher des commis donc je vous ai mâché le travail on va pas se faire la doc en live pour chercher des commits et sur slash search slash commits et après il ya un paramètre url qui est ce qui est q et qui a la valeur de ce qu'on recherche donc je vais taper là dessus et la 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 documentation dit aussi qu'il faut un header accept particulier pour utiliser la recherche donc l'occasion de vous montrer l'onglet headers ici dans lequel on peut mettre le type de header et sa valeur ici vous avez pu voir que les paramètres d'url sont donc c'est ici là j'ai le q égale hot fixe si je l'édite ici c'est dit en live au dessus c'est juste par souci de simplicité je clique sur send si j'ai du réseau ça fonctionne et donc là je récupère donc je peux rechercher dans la réponse je récupère les messages de commits tout voilà c'est tout en vrac mais c'est comme ça que ça fonctionne le leur api donc on voit le body le statut de la requête une 200 le temps que ça a pris la taille et voilà d'autres d'autres détails donc ensuite cette requête je peux la sauvegarder donc je peux lui donner un nom je vais l'appeler search commit je peux lui donner une description je n'en ai pas besoin et ensuite donc sur le panneau de gauche et les collections donc là je vais créer une collection qui va s'appeler github et je vais sauver ma requête dans github donc ici elle apparaît là c'est simple on va aller un tout petit peu plus loin donc je vais ajouter une seconde requête qui permet de chercher des repos donc slash search slash repositories et pareil un paramètre d'url avec la recherche donc je fais une nouvelle requête je reprends la base url là il n'y a pas besoin du header donc je peux envoyer direct et ça fonctionne donc d'ailleurs à l'occasion aller voir le repo de cindresaurus awesome qui est une liste de plein de trucs super cool plein d'outils et je vais enregistrer cette requête aussi search reposy repos tac donc là si on veut aller un petit peu plus loin ici admettons github demain ils disent bah en fait l'api c'est plus api.github.com c'est api.github.com slash v1 par exemple je vais là j'ai que deux requêtes mais si j'en ai 50 je vais devoir aller faire l'update de chaque requête une par une donc on va on va utiliser plutôt des variables d'environnement donc ici en haut à droite là vous voyez no environment donc là j'ai les j'ai la liste des environnements disponibles je peux voir les valeurs qui sont dans l'environnement en cours et je peux gérer les environnements donc là je vais supprimer parce que c'est celui de test donc là je vais créer un nouvel environnement github et je vais créer des variables donc je vais dire bah là je vais créer une variable base url et je vais mettre api.github.com dedans je ferme je sélectionne l'environnement github donc là si je fais l'oeil maintenant je vois que j'ai bien la base url dedans et donc là à la place de ça je mets des doubles brackets et donc maintenant si je survole ça je vois directement que c'est bien une variable d'environnement qui a été set et je vois sa valeur en live et donc ça permet comme ça de factoriser des choses et pas que de factoriser parce que en général qu'est ce qu'on met dans les variables d'environnement on met tout ce qui est un petit peu sensible donc les tokens api enfin tous les trucs qu'on veut pas qu'ils se retrouvent un peu dans la nature parce que comme c'est un outil collaboratif là quand je sauvegarde en fait ça va dans le cloud et c'est stocké je peux y accéder depuis un navigateur etc donc on va pas s'amuser à mettre des clés api ou des trucs comme ça donc ça c'était les variables d'environnement on va aller encore un petit peu plus loin et on va essayer de faire enfin on va essayer on va faire tout court on va essayer d'aller lister les repositories de l'utilisateur qui est logué donc qui se trouve sur slash user slash repo donc là je reprends ma base url vous voyez qu'il me propose en plus en direct les variables qui sont disponibles je sauvegarde je vais mettre list users vous voyez bien vous voulez il y a besoin de vous mettre ce moment user repo et donc là bon vous vous doutez de ce qui va se passer si j'envoie là il va me dire bah en fait il n'y a pas d'utilisateur donc forcément il faut se loguer donc j'ai préparé ça juste ici j'ai préparé la création d'un token que je vais aller coller donc c'est un token qu'il faut mettre dans le dans un header d'autorisation et ce header c'est un bearer token si je renvoie la requête ça fonctionne parfait j'ai tous mes tous mes repos là mais donc ce que je viens de vous dire c'est qu'on va éviter de faire ce genre de choses donc ce token je vais directement le mettre en variable d'environnement et je remplace par access token là ça fonctionne toujours et donc vous avez vu peut-être tout à l'heure là j'ai sauté un onglet c'est autorisation autorisation en fait il fait exactement ce que je viens de faire mais en mieux il gère tout un tas de types d'autorisation pour la requête donc là en l'occurrence j'utilise un bearer token il est assez intelligent pour prendre ce que j'avais déjà mis dans le header donc je peux aller enlever mon header que j'avais mis à la main je re sauvegarde j'envoie la requête et là je sais pas si vous avez vu dans headers il y avait 7 et c'est passé à 8 donc peut-être ça vous interpelle un peu puisque j'avais mis que un header donc pourquoi 7 en fait ce qui se passe c'est que il ya des headers temporaires qui sont mis automatiquement par postman qu'il faut un peu avoir en tête parce que selon ce que vous faites ça peut être intéressant de savoir que postman en fait il fait quand même des trucs un petit peu magique dessous mais bon là on voit qu'il a quand même bien mis mon bearer token dans le bon header donc tout va bien vous avez des questions sur ça c'est bon oui oui il y en avait sept moi j'ai juste rajouté un et ok donc ça c'est fait donc on va faire une deuxième requête qui va être listé les issues de mon utilisateur donc pareil nouveau endpoint et donc pareil je vais mettre un bearer token je vais sauvegarder ça dans liste issues user issues donc là ça fonctionne par contre bah on se retrouve face à la même problématique que tout à l'heure c'est à dire bah là je vais enfin si l'authentification elle change par exemple bah je vais devoir me faire l'update de toutes mes requêtes donc c'est pas super opti postman gère ça aussi très bien donc ici à gauche je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler authenticated user je vais mettre mes requêtes dedans et là en fait si je vais modifier donc cette collection là j'ai un onglet autorisation dedans je dis que tout ce qui a dans ce dossier ça utilise un bearer token et là si je vais sur chaque requête individuelle je dis inhérit hot from parent et donc là en fait il va aller automatiquement chercher le mode d'authentification du dossier parent ou de au dessus si le dossier parent je dis que lui aussi il hérite et bien en fait je peux définir l'authentification sur mon dossier de base et ça va descendre en cascade et je pourrais juste s'il ya des dossiers un peu particuliers bah surcharger à certains endroits ok donc ça c'est pour les requêtes authentifiés ensuite on peut aller encore un petit peu plus loin donc on va aller récupérer les issues d'un ripo en particulier donc là en l'occurrence je vais aller prendre les issues de de l'eau somme que je vous ai montré tout à l'heure c'était moi je pense alors c'était dans search ripo et donc c'est ça ça c'est son username là que je vais mettre ici son honneur et le ripo il s'appelle awesome tac donc list ripo issues et donc là je vois que j'ai le user machin qui a mis avec un body donc voilà j'ai bien les j'ai bien les résultats de ma requête donc c'est très bien par contre ce que je viens de faire là je suis quand même allé copier des résultats d'une requête dans une autre requête en fait donc j'ai fait ça aurait pu être une interface graphique mais en gros j'ai fait une action utilisateur qui pourrait être simulé par postman en fait je peux vouloir dire bah il y a un utilisateur il fait une requête d'un côté il récupère l'info et après il fait une autre requête et ça doit s'enchaîner proprement donc pour faire ça on va faire par étapes donc il ya un autre onglet qui s'appelle tests dans lequel je vais aller coller ça et vous expliquer donc quand je cherche un ripo je peux rajouter des tests en fait les tests donc c'est écrit là en tout petit à droite c'est écrit les tests sont écrits en javascript et sont lancés après que la réponse soit reçue donc c'est voilà ce que je viens de dire et et donc il ya une variable globale qui s'appelle pm pour postman qui vous donne accès à un certain nombre de features et donc là donc je récupère la réponse en json et après je dis bah c'est une variable d'environnement qui s'appelle comme ça et qui contient les infos donc là je suis allé récupérer exactement ce que je vous ai fait à la main juste avant donc je vous fais la démo là mes variables d'environnement c'est mon url et mon access token je clique sur scène et maintenant j'ai bien récupéré mon ripo et le nom de l'utilisateur donc je peux ensuite aller éditer l'autre requête et dire que lui en fait il a c'est ripo owner name si si la variable est pas cette je le vois direct en fait parce que c'est affiché un légèrement plus rouge et puis quand je survole il n'y a pas la donnée donc c'est c'est pas mal et donc là j'ai le même résultat donc c'est exactement ce à quoi je m'attendais je peux aller encore un petit peu plus loin et automatiser tout ça parce que je vais pas m'amuser à aller ouvrir une requête cliquer pour avoir ensuite l'autre requête donc je vais faire un nouveau dossier que je vais qui va être un peu un test d'intégration si vous voulez ça va être sur search repo then issues comme ça donc je vais dupliquer mes requêtes tac je vais les renommer alors est ce que c'est celle ci je vais pas les mélanger je les ai appelés pareil c'était pas une super idée et celle là ok et donc là je pour le pour l'exemple je vais supprimer les deux variables que j'avais créé parce que sinon vous allez dire que je triche hop et donc là je vais les enchaîner donc je vais utiliser ce qu'on appelle le runner dans postman en haut à gauche là donc ça m'ouvre une nouvelle fenêtre dans laquelle je vais pouvoir sélectionner un dossier dedans je peux sélectionner les requêtes qui m'intéresse donc en fait j'aurais même pu le faire depuis le dossier précédent mais bon c'est pour isoler un peu je dis quel environnement je veux utiliser dans ce run est ce que je veux garder les variables qui sont 7 pendant le run et ensuite je run donc là si ça marche pas la deuxième requête doit fail puisque j'aurais une url un peu pété et donc là ça fonctionne donc voilà c'est moi je trouve ça un outil super super utile mais il est encore plus utile si on met des tests je pense que ce que vous en pensez puisque là pour l'instant il me dit en plus vous n'avez même pas de tests donc on va mettre des tests pardon et on va faire un truc simple on va dire on veut une 200 à chaque fois s'il n'y a pas une 200 c'est qu'il ya un problème donc là sur la droite moi je connais pas la syntaxe par coeur mais postman ils sont assez gentils sur la droite je sais pas si vous arrivez à lire j'ai tout un tas de snippets status code is 200 je clique dessus et pouf j'ai un test qui me dit il faut que le statut soit 200 je mets le même sur le deuxième status code 200 je sauvegarde je retourne dans mon runner je fais retry et j'ai mes tests qui sont green aussi simple que ça après je peux voir le sommaire avec tous les tests qui ont réussi et ceux qui ont raté là et voilà il ya même un run in command line donc vous pouvez très bien le mettre dans une ligne de commande et intégrer ça à une une intégration continue j'ai jamais fait mais c'est possible vous avez des questions ouais avant les tests si ça fait alors ça j'ai pas la réponse exacte mais je pense enfin je sais que ça continue mais après si bah si par exemple ton test si par le status de 101 ouais je vais tester et par exemple là si j'avais enfin c'est sûr que si j'avais pas les variables d'env voilà du coup la deuxième voilà c'est c'est couru d'avance là j'ai les rendre récents en plus voilà moi il tenta deuxième après peut-être que ouais peut-être qu'il ya moyen de mettre une un truc qui dit arrête toi quand c'est fait j'ai jamais fait je sais pas mais je sais qu'il ya une ligne de commande pour le pour le lancer je sais pas ouais 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 c'est quoi c'est que tu c'est ce token si j'en ai besoin et postman propose pas eux-mêmes une intégration continue vu que là du coup ta suite de tests elle part elle part dans chez eux quand il enregistre elle est dans le cloud dans leur cloud j'imagine effectivement il propose pas de pas que je le sache non il propose déjà un paquet de trucs et du coup bah donc c'est un peu là où j'allais en venir c'est enfin plus ou moins c'est comment apprendre des nouvelles choses donc un peu toutes ces questions là moi je trouve qu'ils sont très très fort justement pour un bord et pour faire monter en connaissance les gens donc ils ont un learning center qui fait un peu là ce que je vous ai fait vite fait mais en plus poussé évidemment donc ça c'est le premier point ils ont un bootcamp alors le bootcamp vous l'avez peut-être pas vu enfin vous l'avez sûrement pas vu il est là en bas petit bouton bootcamp ça vous ouvre un nouvel onglet et là vous avez par exemple comment designer une api en une minute je clique dessus et là j'ai un je sais plus sur new clique sur truc etc et du coup il s'est vraiment guidé du pas à pas très fin c'est limpide quoi donc c'est je trouve ça super fort aussi ils ont aussi des templates donc si je retourne dans l'outil je fais un nouvel nouvel élément je dis que je veux un template et donc là vous voyez tous les tous les types de templates qu'il ya et je vais vous en montrer un par exemple ici je dis running postman et hop ça m'a importé des requêtes comme si je les avais créé moi une en l'occurrence là ça va aller taper sur open sky network point qui un c'est les les vols en cours donc les vols et moi les vols les avions quoi et donc c'est l'occasion de vous montrer aussi une nouvelle feature qui est arrivée récemment qui est visualise donc ici je récupère des coordonnées gps et si j'ouvre visualise j'ai direct l'intégration dans une map et tout ça c'est pas magique évidemment c'est du js qui est dans les tests et qui dit bah mais ça dans une map en gros c'est un peu plus compliqué que mais ça dans une map et ben là en fait ce qui dit postman visualizer 7 il lui donne le template il lui donne les données magie mais ça permet quand même d'aller oui un standard un format de son json à suivre j'imagine ouais j'imagine aussi mais là tu vois il inclut quand même des scripts externes enfin ok ouais je suis même pas sûr en fait inquiète mais c'est juste que voilà avant de lancer ton intégration fou le fou le front et tout ça bas ça permet quand même de faire pas mal de choses en amont et le dernier point c'est les c'est juste les développeurs advocate enfin c'est un nom comme ça qu'ils qu'ils ont inventé je pense mais joyce line que j'ai rencontré qui a fait le le workshop en fait ils sont plusieurs ils vont surtout plein de salons comme ça et ben en fait ils sont dédiés juste à expliquer aux gens les nouveautés enfin voilà ils ont des gens qui apprennent je trouve ça c'est assez fort quand même et plein d'autres trucs donc on a eu un petit aperçu de ce qui allait suivre notamment en 2020 ils ont annoncé que tout serait enfin tout ce qu'on peut faire dans l'app sera possible dans le navigateur et voilà en fait moi j'ai tronqué parce qu'il ya plein d'outils que je maîtrise pas mais il ya notamment l'api builder qui permet de moquer de documenter automatiquement de monitorer une api si vous connaissez un peu open api spec vous pouvez rentrer votre spec open api générer tous les endpoints générer la doc moquer si vous avez un client qui veut taper sur des endpoints qui sont pas encore en prod vous pouvez moquer un serveur comme avec ng rock ceux qui connaissent et donner une url qui va en fait chez postman et vous dites bah quand il envoie ça moi je lui réponds ça enfin ok quoi et et voilà donc c'est pour ça que je trouve que postman c'est c'est ouf merci je vous dis et 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 Sous-titrage FR ?